Madame la Présidente du groupe interparlamentaire d'amitié France-Ukraine, Madame la Sénatrice, chère Nadia, Excellente, chère Gaëlle, j'espère que vous nous attendez. Chers Messieurs le Directeur Général du Business France, Messieurs Saint-Martin, chers Messieurs Fleury, Mesdames et Messieurs, en vous rendant de qualité, chers amis, Je crois que vous avez attendu déjà beaucoup de chiffres, beaucoup de faits concrets, et si vous permettez, moi je vais commencer à raconter une anecdote. Imaginez-vous, quatrième mois de la guerre, c'était en juin de 2022, et mon Président, Volodymyr Zelensky, il a rassemblé tous les ambassadeurs ukrainiennes. C'était toujours pendant nuit, parce que pour avoir aussi les ambassadeurs dans les États-Unis, dans l'Australie, dans le Japon, il a nous rassemblé toujours pour nous expliquer des besoins plutôt militaires dans cette période-là. Et on a rassemblé chaque deux-trois jours, deux-trois nuits. Et on a parlé, on a reçu des objectifs de la part du Président, Et après, on va commencer à chercher des armes, des munitions, et tout ça. Et quatrième mois, c'est juste après que la région de Kiev a été libérée, Et combattre, il a continué. Et c'était la première fois qu'un d'un sept rassemblement de l'ambassadeur, mon Président a prononcé la première fois Cet mot « reconstruction de l'Ukraine ». Et ça nous étonnait, parce qu'on est tout concentré pour la question des armes, Et mon Président a commencé à parler pour les pays à l'avenir. Et aussi pour la reconstruction des pays. Et après cette conférence, Moi, je suis allé au Bercy, Au cabinet du ministre, Et avec cette idée de reconstruction des pays. Ça aussi était très étonnant, Ils ont été très surpris, Parce qu'ils croient qu'il s'agit des aides humanitaires. Non. Pour reconstruction. Et formule qu'on a donné ces nouveaux marchés. Nouveaux marchés, c'est le marché de reconstruction de l'Ukraine. C'est très intéressant, parce que dans ce marché, Il y a ce triangle, Il y a des besoins, Il y a d'argent et de garanties, Et il y a des investisseurs. Il s'agit d'entreprises françaises. Et après ça, on a fait des trajectoires très dures. Et on a passé beaucoup, beaucoup de séquences. Et après, La France, Le gouvernement, Il a créé des outils, Les outils, Pour commencer à travailler. Ce qui est l'outil, Première chose, C'est la nomination D'un envoyé spécial du président de la République, C'est M. Elbron. Il est déjà parti. Mais son rôle, Il est incontestable. Je vous assure. Deuxième chose, La France a créé Un fonds de garantie, Un fonds de financement. C'est très important pour les sociétés, Pour l'entreprise française, Qui veut aller travailler en Ukraine. Et aussi, Vous savez qu'on a signé, Il y a un mois, On a signé D'accord intergouvernemental, Au sujet des ouvertures, Des bureaux, Des AFD, À Kiev. C'est aussi très important pour Avoir cette institution Qui est très bien connue Pour les entreprises françaises. Et, bien sûr, Direction de cette collaboration, Ils sont très claires. C'est l'infrastructure, C'est l'agriculture, C'est la santé, C'est le médecin, Tout ça. Et toutes les questions, Parce qu'on a beaucoup de besoins, On a beaucoup de travail. Et, Je tiens à vous donner un exemple, Parce que c'est mon espérance. Parce qu'on a très réussi Dans la question de collaboration Dans le domaine De l'industrie militaire. De ce dernier mois, On a signé presque 20 Contracts Entre l'entreprise ukrainienne Et entre l'entreprise française Pour la création De nouvelles sociétés, De nouvelles entreprises Communes Dans le domaine Dans le domaine De l'industrie militaire. Et c'est aussi C'est 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 A l'avenir. C'est question stratégique, De collaboration stratégique. C'est Pendant la guerre Et après la guerre. Après la guerre. Et c'est notre objectif De travailler Dans cette moyenne-là. Et je vous invite aussi Les entreprises françaises De venir en Ukraine Pour rester là Après la guerre aussi. Et on a Beaucoup de perspectives De cette collaboration. Vous savez que l'Ukraine Elle est en train de De faire son adhésion à l'Union Européenne. Et bien sûr, L'Ukraine, C'est déjà clair pour beaucoup de nos partenaires Que l'Ukraine va devenir Un Joueur, on va dire Dans l'économie européenne Très fort. Très fort. Très solide. Et Ici, il y a Dous choix. Le premier choix, c'est Considérer l'Ukraine Comme Concurrent. Comme Le faire Quelqu'un de nos partenaires De nos Voisines De nos voisins proches Et Deuxième choix, c'est Considérer l'Ukraine Comme partenaire Stratégique Comme A fait La France Et Pour Conclure Je voudrais vous citer Le président Macron Son discours Dans le 13 décembre 2022 Au Bercy Pendant ce forum Ce premier forum Des réconstructions De l'Ukraine Il a dit Je cite Il a dit Il faut aller en Ukraine Maintenant Il ne faut pas attendre Fin de la guerre Il faut aller maintenant C'est tout Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Applaudissements